L'être humain n'est soumis à aucune tentative de la vie si le maître de l'univers ne veut en servir pour réparer ou bien corriger quelque chose. Alors il faut donc croire en cet adage qui dit tout simplement que lorsque la volonté de Dieu veut s'accomplir, même les obstacles peuvent se transformer en profit. Mesdames et messieurs, bonjour à vous tous et bienvenue à la une des journaux ce vendredi 12 mai 2023 sur National TV. Comme à notre habitude, il faut rappeler que le calendrier des faisans annonce une journée qui sera donc favorable pour toutes les actions spirituelles, matérielles et physiques. Aujourd'hui, si vous êtes fidèle musulman, c'est le surat 50 qui est donc conseillé aujourd'hui, tandis que le psaume 101, la lecture est donc conseillée aux amis chrétiens. C'est placé sur le signe de vol, le signal est donc ouvert. C'est une journée qui va donc porter la chance aux natifs du signe taureau et balance. Les couleurs vertes et roses porteront donc plus la chance aujourd'hui. Si vous croyez en tous ces détails, mesdames et messieurs, prenez les dispositions qui s'imposent, mais tout compte fait que la journée soit donc agréable à toutes et chacun de vous, en compagnie des programmes de National TV, mesdames et messieurs, la référence en matière de Web TV. Avec Guillaume Moukain qui assure la réalisation ce matin après avoir sélectionné les journaux qui sont parvenus à notre rédaction, mesdames et messieurs, nous allons démarrer avec ce devoir à ce matin. On va prendre le quotidien d'abord, le matin, on va démarrer par le journal le matin. Le matin qui a écrit quoi ce matin ? Coup constitutionnel, le décret régissant les prisons au Bénin, déclaré contraire à la constitution. C'est ce que met le journal en premier grand titre ce matin, qui va au Parlement écrit. Parlement régionaux, haute coût de justice, CBDH, APDP. Les députés invités pour la désignation de leurs représentants. Amis, le journal ce matin, conseil des ministres, 502 kilomètres d'infrastructures routières à aménager ou bitumer au Bénin. D'ici 2025, a laissé lire le journal le matin. Ce matin, nous continuons pour retrouver du coin info. Du coin info qui met bitumage annoncé de la voie Boykon-Tendi-Zakbota. Les trois décennies de poussière bientôt conjuguées au passé. Amis, du coin info en grand titre ce matin, l'information s'est retrouvée en page 4 du journal dans sa livraison de ce vendredi. À présent, Nord-Sud Quotidien. Nord-Sud Quotidien qui met infrastructures. Les routes à aménager ou bitumer d'ici 2025. En page 3, l'information est beaucoup plus détaillée. Le canard met inflation sur une courbe croissante depuis janvier. Inflation sur une courbe croissante depuis janvier. Mais qu'est-ce qu'il fait, dit cela au journal ? Mesdames et messieurs, il faut donc vous procureur du canard pour en savoir davantage. Le quotidien de Olivier Quenon va s'installer maintenant. Il s'agit bien sûr du leader du jour qui écrit « Performance des femmes élues à la 9e législature de l'Assemblée nationale ». Louis-Vlavon nous recommande des pistes aux 29 députés pour le leadership en politique. Amis, le journal ce matin. C'était bien évidemment le quotidien, le leader du jour. On va retrouver le potentiel. Le potentiel qui a écrit « Insatisfaction d'un client après achat d'un véhicule pick-up neuf ». La société CFAO Motors, engluée dans un contentieux judiciaire, a mis le journal. Le potentiel ce matin, suite au braquage de lundi dernier à Boricon, cinq individus interpellés avec plusieurs objets. Amis, le journal Le potentiel ce matin. Planification des politiques publiques. Un projet de loi cadre soumis au Parlement. Amis, le journal. Pour une grossesse non désirée, une apprentie coiffeuse de 16 ans retrouvée morte. Toutes ces informations, vous pouvez donc les retrouver de façon bien détaillée dans les colonnes du journal Le potentiel dans sa livraison de ce matin. Le grand regard va s'installer à présent pour écrire « Fresque d'Edouardo Cobra Akotonou ». Une représentation profane de la guerre des religions, exclame le journal qui a laissé les détails en page 2 de sa livraison de ce matin. Honnubo, la vérité qui manquait. La vérité qui manquait. Retour au Parlement de l'ancien ministre des infrastructures. La cour rétablie. Hérôme, Yaredeou Aou, t'as mis le journal. L'information s'est détaillée dans les colonnes du journal Honnubo. La vérité qui manquait dans sa livraison de ce matin. Le journal Le Matinal s'intéresse à l'information aussi. Ah oui. Retour au Parlement de l'ex-ministre Hervé Réjomé. La position de la cour se précise. Le verdict attendu ce jour. En page 2, l'information est beaucoup plus détaillée. Du Matinal, on va retrouver Daibi Info. Daibi Info qui a mis « Accident pyro-technique de Toffo ». Le bilan de mort s'alloudit. Le journal a laissé les informations dans sa colonne ce matin. Arrêt des cours dans certaines écoles privées avant fin juin. Le ministre Salimane Karimou menace émé en garde les promoteurs malins. A mis le journal. Il faut donc vous procurer du journal pour lire les informations. Ayant à point cela, retour au nom de Hervé Réjomé à l'Assemblée nationale. La cour constitutionnelle tranche ce jour à mis le journal. La tribune de la capitale. Télévision Hémicycle. L'autre outil privilégié de la communication parlementaire. A mis le journal. La tribune de la capitale en premier grand titre ce matin. Exportation arbitraire des biens culturels. Patrice Talon met fin au vide juridique. A mis le journal également ce matin. Le canat. Le quotidien Matin Libre. Matin Libre. Mais acte premier de être cruche de Dieu. La parole de Dieu pour surmonter les épreuves. Une initiative de Riki Amadougou qui reçoit déjà du succès. A mis le journal Matin Libre ce matin en grand titre. En page 2. Le canat a laissé les informations beaucoup plus détaillées par rapport à ce titre. Nous allons continuer pour retrouver le télégramme après son départ du gouvernement. Le ministre Sévérin Kenorm en résidence surveillé ou libre de ce mouvement s'interroge le journal. Ça c'est une interrogation du quotidien. Le télégramme est en page 5. Les propositions de réponse à cette interrogation sont donc à retrouver. Audiences à la Cour constitutionnelle. Elvier Romain retourne à l'Assemblée nationale. Exclame le quotidien. La décision de la Cour sur le retour attendu. Alors mesdames et messieurs, le télégramme a laissé ses détails dans ses colonnes ce matin. A l'oreille droite du journal, le télégramme ce matin, on peut retrouver. Braquage Adidia suivi d'ampliation de bras. Suivi d'amputation de bras. Cinq présumés malfrats. Arrêté a mis le journal, le télégramme dans sa livraison de ce matin. Nous allons continuer pour retrouver quelqu'un en a déjà. La guérite. La guérite c'est qui a écrit quoi ce matin? Dossier retour de Jérôme au Parlement. Pourquoi Sylvain Nouati ne devrait pas être rapporteur? A mis le journal au nom du droit de la justice. La Cour doit prendre en compte cette juriprudence. A mis le journal ce matin avec la photo en dessous de la Cour à sa une ce matin. Équipe gaillante de la rupture. Salimane Karimou, pivot de la vision. Talon au ministère des enseignements maternels. Et primaire a mis en fausse manchette haut du côté gauche. Le journal a guérite dans sa livraison de ce jour. Voilà. Et Guémont Karim me fait signe, mais que c'est terminé. Mesdames et messieurs, tout le monde descend. Nous sommes à la croisée des chemins. Ainsi démarre le week-end d'un. Allons-y avec modération dans toutes nos initiatives et entreprises. Car l'accès en toutes choses nous est sérieusement à la santé. Votre programme, mesdames et messieurs, sur National TV, qui démarre déjà à partir de 9h, continue jusqu'à 18h le soir. Avec toute une variété du contenu, mesdames et messieurs. Ce jour, vous suivrez bien évidemment votre édition du journal Parle. Vous suivrez National Aptu. Vous suivrez également, ah oui, les différents programmes qui sont donc inscrits pour le compte de cette journée. Portez-vous bien et merci de rester scotché au programme National TV, la référence en matière de Web TV. Guillaume Moukain vous dit merci et grand pour votre sympathique. Attention, portez-vous bien. Au revoir.